bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo cette fois ci c'est une vidéo c'est une première sur ma chaîne youtube je voulais vous présenter un mini album que j'ai fait donc pour info le tutoriel je ne le referai pas parce qu'il fait grâce au groupe facebook la gazette des scrappeuses donc c'est un groupe de partage sur le scrapbooking et une fois de temps en temps vous avez en fin de compte des ateliers live le jeudi soir en général ou en fin de compte on fait un tutoriel tout ensemble et là il ya une personne qui dicte du coup le tutoriel et ça permet contrairement aux vidéos youtube lors de ce live là c'est qu'on peut poser directement les questions à la personne concernée et du coup on a la réponse en direct donc c'est plutôt sympa j'aime en faire de temps en temps et là du coup j'ai repris un tutoriel de karen sur ce groupe là donc n'hésitez pas à aller faire un tour si jamais ça vous intéresse donc du coup je vous le montre chien seul être au monde qui vous aime plus qu'il ne s'aime lui même septembre 2018 donc tout simplement c'est un mini sur les chiens donc sur mon chien en particulier mais aussi sur les chiens de mes parents dont un petit père qui commence à vieillir et avec qui j'ai passé quasiment une bonne partie de mon adolescence donc quand on ouvre voilà ce que ça donne on a une première page une seconde page et en fin de compte là on a les pages de gauche et de droite et au milieu c'est quasiment là où se retrouve tout le mini album donc j'y ai mis tout simplement des petites de tamponnage qu'on m'avait offert mon fidèle ami des petites étiquettes donc pour ce mini album là j'ai utilisé la collection green and graphic des ateliers de karine donc là c'est les temps les stickers de la collection ici j'ai utilisé des petites découpes que j'ai fait qu'une perforatrice c'est une perforatrice qui coupe et qui embosse et qui était super que j'avais eu à noz pour eux même pas même pas deux euros donc j'étais super contente de l'avoir trouvé et franchement c'est un produit que j'adore donc ensuite voilà on déplie la deuxième page qui en fait un petit livret donc là il ya mon petit loulou il ya celui de mes parents donc c'est le le papier dont je vous parlais ensuite on fait pareil on prend le livre entier et on tourne donc là en fin de compte on se retrouve avec trois livrets donc on va commencer je vais essayer de vous montrer d'un peu plus près donc j'ai quasiment utilisé que des tamponnages et d enfin j'ai essayé d'utiliser au maximum les produits des ateliers de karine donc là c'est tout simplement le tampon tout en nuance battu seulement des ateliers de karine donc j'ai tout simplement mis les petites couleurs qu'on retrouve dans l'album quand on tourne on a tout simplement le die fenêtre avec une photo au dessous que je vais vous montrer et que j'aime beaucoup ici donc on a encore un une petite photo la petite patte embossé ici nous avons une citation et une autre photo de mon loulou donc la station c'est il sera là pour vous consoler vous protéger et si besoin il donnera sa vie pour vous il vous sera fidèle dans les bons comme dans les mauvais moments ainsi et le chien donc c'est une station de jérôme k ensuite ici donc on a un petit dépliant donc soit voilà c'est soit on s'en servait pour faire deux pages mais j'ai décidé voilà de le mettre en accordéon comme préconisé dans le tutoriel et de le tirer comme ça pour qu'en fin de compte les deux photos soient côte à côte et de l'autre côté je ne mets rien ça me dérange pas donc principalement la chose qui revient le petit fil conducteur dans mon album c'est tout simplement le pochoir ni d'abeilles que j'ai colorisé en fin de compte avec de la peinture dorée les petits sequins et les petits embellissements dorés que j'ai ajouté donc ensuite on a cette page là je crois que c'est ma préférée avec le clipboard enfin vraiment j'adore donc là il ya un petit onglet pour la tournée donc toi c'est quelque chose d'assez simple je voulais pas trop charger le fait qu'on voit le tac ça ne me dérange pas je voulais pas trop charger je voulais juste que ce soit ça se décolle c'est pas grave j'essaie de le fixer et je leur collerai tout à l'heure donc là ça nous donne ça les pages donc là j'ai tout simplement coupé une photo en laissant ben voilà le pli du livret au milieu il ya toujours les petits nids d'abeilles un peu partout et du coup je crois que c'est tout on a fait le tour du mini album oui c'est ça on a fait le tour du coup n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous faites aussi ce genre de ce genre d'atelier live si vous connaissez tout simplement le le groupe facebook en tout cas moi j'ai pris beaucoup plaisir à faire cet album là d'ailleurs merci beaucoup alors l'organisatrice et la l'administratrice enfin la créatrice du groupe bah voilà tout simplement pour son pour son organisation et pour son dévouement pour que le groupe fonctionne de mieux en mieux et qu'ils aient de plus en plus d'interactivité tout simplement entre les scrappeuses donc rien que pour ça merci beaucoup à toi alors merci karen pour ce tutoriel enfin j'ai vraiment adoré le faire j'ai adoré faire ce mini album franchement ça a été rapide de le faire et en même temps c'est pas un gros projet donc l'avantagé c'est que ça prend pas énormément de temps non plus et vous comme vous pouvez le voir il ne prend pas énormément de place du coup n'hésitez pas à aller faire un tour sur le groupe facebook n'hésitez pas à me dire aux commentaires ce que vous en pensez si la vidéo vous a plu si ce genre de vidéo vous plaît tout simplement et moi je fais tout simplement de gros bisous je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye 1